L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé, notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. La valeur des terres cultivées au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie a fait un bond de 18,3% au cours de la dernière année, d'après des données compilées dans le plus récent rapport de financement agricole Canada et dévoilées en début de semaine, peut-on lire sur Magaspésie. La valeur des terres s'est élevée en moyenne à 4 400 dollars l'acre en 2022 dans la région et a varié entre 900 à 6 900 dollars l'acre. La région possède les terres cultivées les moins chères du Québec. Cette importante hausse de leur valeur pourrait cependant être attribuée en partie à l'afflux d'acheteurs provenant d'autres régions qui désiraient faire l'acquisition de terres moins chères mais offrant tout de même de bons rendements, précise le rapport. A l'échelle de la province, l'augmentation a été en moyenne de 11% en 2022. C'est mieux que pour les sept dernières années. L'Alliance de l'Est obtient la majorité des 1300 mégawatts d'énergie renouvelable octroyée par Hydro-Québec dans le cadre de son appel d'offres lancé en décembre 2021, annonce Radio Gaspésie. L'Alliance ont fait partie la régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, a obtenu trois projets de parcs éoliens pour un total de 800 mégawatts. En tout, sept soumissions ont été retenues par la Société d'État pour la production d'électricité, divisées en deux blocs, soit un premier en énergie renouvelable et un deuxième pour l'éolien. L'Alliance de l'Est a été choisie pour deux parcs éoliens dans le premier bloc, avec un projet de 350 mégawatts avec son partenaire énergie renouvelable Invernergie Canada. Ce dernier sera situé dans les MRC de Temiskwata, Rivière-du-Loup, Kamouraska. Un autre parc de 270 mégawatts a aussi été retenu par Hydro-Québec dans le premier bloc. Il s'agit de celui en partenariat avec Développement EDF Renouvelable Canada, qui sera installé dans le secteur de Dégélisse et de Saint-Jean-de-la-Lande, au Temiskwata dans le bassin Laurent. Enfin, dans le deuxième bloc, l'Alliance de l'Est décroche un contrat de production de 180 mégawatts d'énergie éolienne avec Développement EDF Renouvelable Canada pour un parc qui sera situé dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches. Les Premières Nations de Gaspèque, L'Istuguc et de Guescapédiac et le promoteur Energex ont été retenues pour la construction du seul parc en Gaspésie avec un projet de 102 mégawatts pour la MRC Avignon. Tous les parcs éoliens devront être livrés à Hydro-Québec pour le 1er décembre 2026. Le programme d'emploi d'été du gouvernement fédéral a été charcuté de 40% pour revenir au seuil qu'il était avant la pandémie, affirme l'avantage gaspésien. Le ministère des Femmes, de l'Égalité des Genres et de la Jeunesse qui gère ce programme aurait indiqué à la députée bloquiste d'Avignon, l'amitis Matan Matapedia, Christina Michaud, qu'Emploi ET Canada retournait au seuil de financement pré-pandémique sans que celui-ci ait eu droit à une pleine indexation. Le programme d'emploi d'été destiné aux jeunes de 15 à 30 ans favorise des employeurs qui font preuve d'inclusion et d'égalité et qui misent sur la supervision positive et le mentorat afin que les travailleurs évoluent dans un environnement enrichissant, sécuritaire et exempt de discrimination. Malgré le fait que la pandémie soit terminée, la députée Michaud croit qu'il est trop tôt pour couper le programme alors que les entreprises sont toujours fragiles et se relèvent à peine des années de misère dues à la pandémie et ses restrictions sanitaires. Christina Michaud somme le gouvernement de revisiter sa décision et de hausser le financement du programme, estimant qu'il est essentiel autant pour les demandeurs que les jeunes qui profitent de cette opportunité pour accueillir de leur expérience de travail en période estivale. Selon Radio Gaspésie, Solidarité Gaspésie appuie les députés qui s'opposent à la disparition de la circonscription fédérale d'Avignon, l'amitis Matan Matapedia dans l'Est du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, la circonscription de Rimouski, l'amatapedia serait créée et inclurait les MRC de Rimouski, Neigette, de la Mitis, de la Matapedia et des Basques. Pour sa part, la MRC de Témiscouata serait ajoutée à la circonscription de Montmagny-Lislet-Kamarouska-Rivière-du-Loup qui deviendrait ainsi Montmagny-Témiscouata-Catascomique. La disparition de la circonscription de l'Est du Québec serait essentiellement motivée par des raisons statistiques. Selon Carole Saussier, porte-parole de Solidarité Gaspésie, la faible densité de population et l'immensité du territoire causeraient beaucoup de torts au travail des députés. Le message est donc lancé aux membres de la Chambre des communes d'être sensibles à l'importance de permettre aux citoyens de conserver un minimum de contact avec leurs élus. L'organisme a donc fait parvenir une lettre aux députés concernés par le redécoupage électoral afin de les appuyer dans leur volonté de maintenir le statu quo et de les aider à provoquer un débat en Chambre. Le rapport final des commissaires est attendu pour septembre 2023. Les chefs de tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale se sont rendus à Amcoui afin de rendre un hommage aux victimes de la tragédie du 13 mars et offrir leur sympathie aux citoyens matapédiens, indique l'avantage gaspésien. Les chefs des partis d'opposition ont marché vers les lieux du drame afin de rencontrer les citoyens qui étaient présents pour se recueillir. Le chef libéral Marc Tanguay, le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon se sont entretenus pendant une vingtaine de minutes avec les matapédiens présents sur la rue Saint-Benoît afin de leur offrir leur sympathie. Plusieurs élus locaux étaient aussi présents à commencer par la mairesse d'Amcoui Sylvie Blanchette, la préfète de la Matapédia Chantal Lavoie ainsi que les députés Pascal Bérubé, Maïté Blanchette Vézina et Christina Michaud. Dans une atmosphère triste mais sobre, les élus ont déambulé sur la rue en serrant des mains et en écoutant les citoyens témoigner de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont vécu ou parler des proches qu'ils ont perdus. Parmi les gens réunis se trouvaient des membres de la famille des victimes, des témoins qui ont vu l'horreur et d'autres qui ont échappé de justesse à la camionnette qui a fauché onze personnes. Puis le Premier ministre François Legault a à son tour fait le trajet à pied en prenant le temps d'écouter les citoyens et échanger avec eux sur les tristes événements. Il a encouragé les gens à ne pas hésiter à chercher de l'aide et surtout à s'entourer de leurs proches pendant ces moments difficiles. Le Premier ministre Legault a salué le travail des services d'urgence et des citoyens qui ont prêté main forte lors des événements du 13 mars. L'Alliance de l'énergie de l'Est répondra présente au nouvel appel d'offres de 1 500 MW d'énergie éolienne que s'apprête à lancer Québec, annonce Magaspésie. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a annoncé en fin de journée jeudi à Montréal qu'un appel d'offres d'Hydro-Québec pour le bloc de 1 500 MW sera lancé sous peu. Québec avait déjà montré son jeu en février en dépensant pour consultation un projet de règlement pour un appel d'offres qui devait être lancé au plus tard le 31 mars. Ce bloc d'énergie devra être raccordé au réseau principal d'Hydro-Québec entre le 1er décembre 2027 et le 1er décembre 2029 dans les zones où le réseau de transport électrique peut intégrer rapidement de la nouvelle puissance éolienne. Dans une carte publiée par Hydro-Québec, 400 MW sont possibles dans la région de Rivière-du-Loup et 200 autres dans la région de Montmagny, terrain de jeu de l'Alliance. L'Alliance avait déposé 6 projets dans le cadre de l'appel de décembre 2021 et 3 ont été retenus, ce qui laisse la possibilité de redéposer ces parcs. L'Alliance aura besoin de ressources techniques pour mener à bon port les projets obtenus mercredi et ceux qui pourraient être déposés. Trois critères sont demandés par Québec pour participer à l'appel d'offres, une participation du milieu local à hauteur d'environ 50%, une maximisation du contenu québécois du projet à hauteur d'environ 60% des dépenses globales et le développement et le maintien des relations harmonieuses avec les communautés autochtones. La maison de la périnatalité de Gaspé a reçu plus de 70 familles et plus de 25 bébés depuis son ouverture il y a un an, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Située à même les locaux de la maison de la famille par enfant, l'organisme répond plus largement aux besoins des familles, que ce soit au niveau médical, social ou psychologique. La maison de la périnatalité dispose d'une équipe de trois médecins, une infirmière praticienne spécialisée, deux travailleuses sociales et une intervenante. L'équipe interdisciplinaire est en mesure d'offrir tout le suivi médical durant une grossesse. Pour les familles, il est possible de tenir du temps d'écoute et de discussion et beaucoup plus, comme le mentionne la chargée du projet Roxane Isabelle. Pour souligner le premier anniversaire, la maison de périnatalité à Gaspé a tenu ses portes ouvertes le samedi 18 mars pour faire connaître davantage les services offerts à toutes les familles. Le ministère des Transports propose à Percé de construire une passerelle multifonctionnelle dans le cadre de la réfection du pont ferroviaire de Barachois, à la condition que la ville en devienne propriétaire par la suite, affirme Magaspésie. Le comité des citoyens pour le développement de Barachois a lancé il y a quelques années l'idée de faire une piste multifonctionnelle sur cinq kilomètres, le long du Barachois de Malbaix, entre coin du banc et Barachois, et avait contacté le ministère des Transports pour voir les possibilités. La mairesse Cathy Poirier précise que la résolution adoptée le 14 mars stipule que la ville va négocier la mise de fonds à faire avec le ministère, mais eux s'engagent à faire les plans et devis, la conception, la construction et ensuite la rétrocéder à la ville. C'est un projet très intéressant pour le développement touristique, ajoute l'élu. Par ailleurs, le conseil a adopté une résolution réaffirmant être en faveur de la réhabilitation du rail jusqu'à Gaspé. Selon Radio Gaspésie, la Sûreté du Québec a annoncé lundi matin qu'une troisième personne est décédée en lien avec la tragédie d'Amcouy, cette dernière est originaire de Gaspé. Le corps policier provincial a confirmé que Simon-Guillaume Bourget, originaire de Gaspé, âgé de 41 ans, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Selon le CHU de Québec-Université Laval, où six patients ont été transférés après la tragédie, le décès de M. Bourget est survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Le décès de Simon-Guillaume Bourget d'Amcouy est le troisième à survenir en lien avec cet événement, après ceux de Gérald Charest, âgé de 65 ans, et Jean Lafrenière, âgé de 73 ans. L'homme suspecté d'avoir été au volant de la camionnette a été inculpé mardi dernier de deux chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort. Le chauffard aurait fauché délibérément avec sa camionnette 11 personnes, dont deux enfants en bas âge, sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest. À l'aube de la saison de pêche au crabe, les prix versés aux pêcheurs pourraient être aussi bas que 2 dollars la livre au début de la saison, indique Magaspésie. C'est le prix plancher évoqué par un observateur de longue date du secteur des pêches, alors que la braquette pourrait se situer entre 2 et 3,50 dollars la livre. L'an dernier, le prix payé au début de la saison était de 7,50 dollars, un prix qui s'est stabilisé autour de 6 dollars par la suite. Autant les industriels que les crabiers ne veulent se mouiller sur cette donnée, évoquant simplement des qualificatifs de rumeurs et spéculations, à une semaine du début de la saison pour la zone 17, prévue le 27 mars. La date pour la zone 12 n'est pas encore connue, mais le lancement pourrait se faire au début d'avril si les havres de pêche du Nouveau-Brunswick sont déglacés. Les pêcheurs qui ont les reins les plus solides pourraient rentabiliser tout de même une pêche en obtenant 3 dollars la livre, mais ceux qui ont une dette plus importante pourraient avoir un peu plus de difficultés. Un observateur note qu'il leur pourrait être assez facile de repousser les échéanciers financiers, compte tenu du contexte actuel. De surcroît, le quota de capture pourrait augmenter de 12% pour la zone 12, ce qui reste à être confirmé par la ministre des Pêches et Océans, Joyce Murray. La ville de Grande-Rivière reçoit près de 3 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers sur un projet total de 4,6 millions de dollars, annonce Radio Gaspésie. Le bâtiment de l'ancienne calcaillerie BMR de la municipalité sera adapté pour la nouvelle caserne de pompiers et répondra au manque d'espace pour les véhicules d'urgence, les équipements et pour une salle de formation. Selon le maire de Grande-Rivière, Ginocire, la caserne actuelle est qualifiée d'ésuète. Ginocire explique que sa municipalité a opté pour une adaptation du bâtiment déjà existant plutôt que d'investir dans une nouvelle construction. En raison d'une entente intermunicipale, la ville de Grande-Rivière versera 78% de la mise de fonds et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, 22%. L'ouverture officielle de la nouvelle caserne est prévue en septembre ou octobre prochain. La brigade du service incendie de Grande-Rivière compte 24 pompiers, dont un directeur, qui occupe ce poste depuis 33 ans. Toujours selon Radio Gaspésie, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle souligne son 35e anniversaire du 19 au 25 mars 2023. C'est une occasion de sensibiliser l'ensemble de la population aux réalités que vivent les personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches. La facture du déneigement pour le secteur nord de Gaspé de 30%, conséquence directe de l'inflation et de la hausse du coût du carburant des dernières années, affirme Magaspésie. Forcée de reprendre le processus après qu'aucun soumissionnaire n'ait fait de dépôt en janvier, la ville a reçu quelques propositions et le conseil a accepté celle de transport Jacques-Plourde pour l'ensemble du secteur compris entre Lens-Avalo et Cap-des-Rosiers. Le maire Daniel Côté explique qu'il s'attendait à une indexation des coûts avec l'augmentation des coûts de carburant et avec les comparables qu'on avait partout au Québec où tous les contrats ont augmenté en moyenne de 30%. C'est une augmentation de 30% des coûts par rapport au contrat précédent qu'il datait d'il y a 5 ans. L'entreprise poursuivra son mandat pour 5 autres années. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé ne trouve pas beaucoup d'éléments positifs dans le budget déposé par Québec par rapport à ses attentes. La grande déception pour Daniel Côté concerne le montant réservé pour les infrastructures en sport et loisirs dont il espérait davantage pour réaliser notamment le complexe sportif prévu pour Gaspé. Du côté logement, là aussi le gouvernement propose moins que prévu avec un peu plus de 5200 unités. Bien que certains projets locatifs à faible revenu puissent se réaliser, la ville de Gaspé n'aura pas plus de moyens pour attirer des investisseurs pour le logement dans le privé. Daniel Côté aurait aimé davantage d'argent de Québec pour aider les municipalités à faire face à l'inflation qui vient impacter leur budget d'exploitation. Il ne s'oppose pas aux baisses d'impôts pour les citoyens, mais ce que le gouvernement donne d'une main, la municipalité risque d'être obligée de le reprendre d'une autre. Le maire de Gaspé est cependant satisfait du 1,4 milliard de dollars sur 5 ans annoncé pour le développement régional. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vos employés seront vous conseillés pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garanties. Venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moyen au 52 des Vignons à Sainte-Thérèse de Gaspé 418-385-3310 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada